Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette série de vidéos sur l'expatriation et comme tu t'en doutes nous allons parler des comment vous expatrier en Hongrie. Si vous voulez aller vivre et donc si ça vous intéresse d'aller vivre et travailler en Hongrie, je vous conseille en tout cas de bien vous accrocher parce que dans cette vidéo je vais pouvoir te transmettre de ta connaissance à ce sujet pour que tu puisses aller en tout cas aller vivre en Hongrie et voilà donc sans trop te heurter à une multitude de démarches administratives. Mais avant d'en parler je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour qu'elle te permette de recevoir le plus rapidement possible les vidéos qui seront publiées sur cette chaîne que ce soit sur l'expatriation ou sur vraiment plein d'autres sujets. Et tu peux liker et partager la vidéo pour qu'elle apporte un maximum de la valeur à toutes ces personnes qui veulent aller vivre en Hongrie comme toi en ce moment. Donc cette vidéo, le titre de cette vidéo c'est comment vous expatriez en Hongrie et je commence à ce sujet par te dire que la Hongrie est un pays de l'Union Européenne située en Europe centrale qui utilise les forains comme monnaie nationale. Donc 1 euro est égal et qui vaut un petit peu à 308 forains. Et même les hongrois en est la langue officielle, l'allemand et l'anglais, ils sont souvent utilisés aussi dans ce pays. Si vous désirez séjourner dans ce pays, plus de 3 mois vous devrez effectuer une demande pour un permis de séjour personnel valide pour une période de 5 ans auprès du bureau de l'immigration. Voici bien entendu les précieux conseils pour vivre ou encore pour travailler en Hongrie. Les logements parlons un petit peu de tout ce qui est marché de logement. Comme dans beaucoup de pays, le capital ou la capitale de Budapest est l'endroit les plus cher en termes des logements. Un loyer mensuel dans cette ville s'est situé entre 200 et 300 euros et peut descendre à 100 euros par mois si vous faites le choix de la colocation. Donc très répandu parmi les étudiants et les jeunes adultes et très facile à trouver grâce à des multiples groupes Facebook à cet effet. Donc vous pouvez facilement trouver une maison où vous allez habiter en colocation pour un petit peu vous réduire les dépenses concernant le loyer. Un autre point à aborder c'est le point climatique grâce aux carpettes qui la protègent du froid sibérien. La Hongrie bénéficie d'un climat continental modéré même si l'on peut considérer qu'elle se situe au carrefour de 4 types de climat. La température moyenne annuelle se situe entre 8 et 12 degrés Celsius avec environ 1900 heures d'ensoleillement par an et entre 500 et 100 millimètres de précipitation. Les hivers sont très froids avec des températures bien inférieures à zéro alors que les étés sont relativement chauds en Hongrie. Restauration, divertissement, coût de la vie, c'est les 3 points que nous avons abordés dans cette partie de la vidéo. Du côté gastronomie, pour parler du niveau gastronomique de la Hongrie, il faut savoir que ces pays utilisent les ingrédients traditionnels des pays de la région tels que le bœuf, le porc ou encore la volaille tout en ayant une forte influence orientale provenant de la Turquie et des Balkans. Donc les paprikas en est l'un des épices principaux que vous allez connaître une fois que vous arriverez en Hongrie. Ces pays est également réputé pour ces vins comme les toquets et ces spiritueux multiples comme les palikas, eau de vin et j'en passe. Des nombreux bars à vin, restaurants à discothèques, ornant les pays bien sûr avec les amateurs de vin nocturne et spécialement à Budapest où la réputation de la ville capitale n'est plus à faire. Les coûts de la vie est quant à lui 2 à 3 fois moins cher qu'en France, ce qui est une bonne chose. Donc que vous soyez, que vous provenez de la France ou que vous suivez cette vidéo partout dans le monde, sachez que la Hongrie est un pays où le coût de la vie n'est pas très cher. D'accord ? Donc vous n'aurez pas du mal à vivre en tout cas en tant qu'étranger. Les coûts de la vie est 2 à 3 fois moins cher qu'en France. Le salaire minimum brut se situe aux alentours de 350 euros contre 1480 euros en France. Et un ratio de 4 à 1 se trouve également pour les salaires moyens. Le niveau des salaires en Anglais est approximativement 3 fois plus bas que la moyenne des pays des lignes européennes. Nous allons aborder un autre point, c'est la santé qui est très important. Tout d'abord, je vous conseille de vous procurer la carte européenne d'assurance maladie avant d'aller dans tous les pays. Si vous me suivez depuis l'Europe. La sécurité sociale est obligatoire pour tous les employés, associés et entrepreneurs et vous protège contre les problèmes financiers causés par un accident au travail ou encore par le chômage, la vieillesse, la maladie ou la maternité. De plus, il existe une assurance santé à laquelle vous cotisez lorsque vous travaillez et tout citoyen peut bénéficier de ces services. Travail et stage, si tu veux aller vivre en Anglais pour travailler, pour un stage ou j'en sais rien, tu es quand même appelé à suivre cette partie de la vidéo. Bon, toute la vidéo, mais cette partie est très importante. Il faut en premier lieu signaler qu'en tant que ressortissant français et donc de l'Union Européenne, vous n'avez pas besoin de demander de permis de travail si vous désirez bien entendu exercer une activité professionnelle en Anglais. Les secteurs d'activité principaux restent l'industrie et les services et un travail à temps plein exige généralement 40 heures hebdomadaires, mais il est courant que l'on vous en demande plus. Donc là, nous allons parler des infos pratiques, des multiples informations sur la Anglais sont également disponibles sur mon site. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, mais puisqu'on en parle, je vous conseille de me contacter, ça serait beaucoup plus simple et plus rassurant. Donc mon mail est aussi dans la description de la vidéo, à côté du lien de mon site, pour que je puisse vous faire bénéficier d'un document plus détaillé et répondre à toutes vos questions sur une expatriation en Anglais. Donc nous allons parler de cela et bien entendu, vous vous accompagnez éventuellement avec des professionnels, nos professionnels qui sont vraiment basés dans la création ou dans une expatriation en Anglais. Donc vous assistez dans toutes les démarches relatives et vous communiquez les informations précises en fonction de ce que vous allez faire dans ce pays, que ce soit pour les études, que ce soit pour monter une activité. Là, c'est pour les entrepreneurs, les investisseurs immobiliers, puisque sur cette chaîne, on parle très souvent de ces deux sujets, l'immobilier et la création d'entreprises. Donc forcément, ceux qui veulent aller vivre en Anglais, ce sera pour l'immobilier, pour aller travailler ou pour monter une activité. Enfin bref, vous l'avez compris, si vous me contactez, ça serait beaucoup mieux afin de vous accompagner dans vos démarches. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées.